Eh bien salut à tous et à toutes, troisième essai d'intro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Medieval Dynastie. Partie que l'on va personnaliser, donc difficulté normale, ça je ne vais pas toucher, longueur de saison, j'aimerais bien quand même mettre 5 jours minimum, une semaine, on va dire une saison c'est une semaine. Vas-y, taxe 100%, limite des bâtiments, 130% ? PV limité, non, endurance illimitée, non, absence de faim, non, non, habitants, besoin de nourriture, normaux, besoin de nos besoins, parce qu'on va pouvoir recruter sur Medieval Dynastie des habitants dans notre village. Bandit, ok, ennemi, PV 100%, dégâts 100%, empoisonnement, artisanat rapide, ça en vrai j'ai peut-être envie de le cocher. Par contre, 110% pour les gains d'XP, et 110% pour le gain technologique, et 110%, voilà, c'est un petit boost, c'est pas énorme, et donc du coup on va pouvoir commencer la partie. Donc on est sur Medieval Dynastie, il est sorti en version définitive, je ne vais pas dire de version définitive, en version finale on va dire. J'avais une vie simple, ce que j'ai besoin de faire autour de la ferme, j'ai le fait. Serre le fils de plus jeune, c'est difficile, mais au moins on a eu un vivant, et nos plaits n'étaient jamais remplies. Alors, la guerre, la guerre, la guerre n'est pas changé. J'ai perdu tout le temps, au moins on a eu un petit peu. Le dernier, je me souviens de mon père, me poussant, 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 me poussant. Alors, je ne sais pas si l'intro était dans la pré-release, mais elle est très classe. Elle est très très bien cette intro. Elle est efficace. Elle nous donne un contexte. Donc en gros on refait notre vie. pour fonder une dynastie. Oui, c'est le jeu prend en compte ça, le fait de faire des enfants, de s'occuper de ses gens, etc. Alors, on va aller à Gostovia. Parler au Castellan à Gostovia. Allez, on est parti. Alors, attention, je ne vais pas m'amuser à sauter partout, à courir partout, parce que le jeu peut être relativement violent, notamment sur les chutes. Il suffit de pas grand chose. Alors, je peux peut-être sprinter quand même. Mais je ne vais pas m'amuser à sauter. Alors, j'ai réglé le jeu en qualité moyenne. Vous voyez qu'en moyenne, c'est quand même assez joli. Je ne vais pas dire que c'est magnifique, mais ça reste assez joli. Tout simplement parce qu'en qualité supérieure, ça faisait des saccades au niveau de l'enregistrement. Je pense que dans ce cas-là, ma carte graphique était un petit peu à genoux. Il faut savoir que mon ordi, ce n'est pas une bête de guerre. C'est pour ça qu'il y a certains jeux que, malheureusement, j'aimerais pouvoir streamer plus souvent, genre du Total War ou Hammer. Je ne peux pas. Je suis obligé juste de les enregistrer parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, voilà, on arrive au village. On est... Est-ce que j'ai commencé l'enregistrement au moins ? Oui, 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 j'ai commencé l'enregistrement. On est... Comment dire ? Dans le village, on peut donc parler aux habitants. Elle est mariée. Dommage, j'ai été mienne. Et donc, nous, on doit aller voir le Castellan. Enfin, le Castellan. Albert. Ok. Petite maison. Des pétines enfants. Nada. Olga. Ah, ben, j'ai trouvé. Non, pardon. On va éviter ce genre de blague. Ça peut très rapidement mal tourner. C'est adorable. Ils sont adorables, ces petits. 3 mètres, c'est toi, Unigost ? Ses yeux. Je ne pensais pas les revoir. Un aussi... Un aussi bleu... Un... Un aussi bleu ? Un bleu aussi bleu que le ciel. Ouais, ben, bon. Bizarre la traduction. Que le ciel et l'autre... Ah, ah ! Et aussi bleu que le ciel, l'autre aussi noir qu'un morceau de charbon. Après, la traduction qui est bizarre, c'est moi qui ne sais pas lire. Vous avez bien ? On dirait que vous avez vu un fantôme. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes donc pas... Ah, tant mieux. J'ai cru avoir perdu la tête un instant. Ah, 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 mais vos yeux, vous lui ressemblaient tellement. Pardon, vous voulez me prendre pour quelqu'un d'autre. Je viens d'arriver dans la région, dans la vallée. En fait, je m'appelle Rassimir. Je... Le fils de Vanda, c'est ça ? Le neveu de Jordan. Quoi ? Est-ce que vous connaissiez ma mère ? Pas vraiment. Je la connaissais de moins. Nous ne nous sommes jamais vraiment rencontrés. Il voulait garder ses familles... Il voulait garder ses familles séparées. Je ne pense pas avoir compris. Ça viendra. Attendez. Pourquoi vous avez demandé si je le connaissais ? Elle va bien ? J'espère, où qu'il soit. J'ai perdu mes parents durant la guerre. Bon sang, ce monde. Je suppose qu'il peut être aussi beau cruel. Je suis désolé, mon garçon. Personne ne devrait perdre si jeunes des êtres qui lui sont chers. Ça va, là, ils sont morts pour que je puisse survivre. J'ai bien l'impression d'en profiter. Ok, d'accord. Pour honorer leur sacrifice. Ouais. Non, je n'ai pas vraiment envie de parler de tout ça. Ça me semble une réaction beaucoup plus logique, en tout cas. Bien sûr, mon garçon, bien sûr. Je m'excuse. Vous avez mentionné mon oncle, Jordan. Je suis en fait venu ici pour le trouver. Oh, Rassimir, désolé de vous annoncer cette vraisemblable nouvelle. Votre oncle Jordan nous a quittés. Il s'est éteint il y a trois ans. Ah, super. Je suis désolé. Je sais que vous devez ressentir ce que vous devez ressentir. C'est un de mes amis proches. Ah, alors il reste plus que moi. Ne dites pas ça. Hé, regardez-moi. Tout le monde a le cœur sur la main dans cette vélée. Et vous aidera en cas de besoin. Moi y compris. Bon, bah, je devrais faire quoi alors ? Tu es libre d'aller où tu veux et de commencer une nouvelle vie. Je t'accorde par la présente la permission du Castellane de construire et de... Ah oui, bah, c'est lui, effectivement, il est Castellane. Et de cultiver n'importe quelle terre non exploitée de la vallée. Construis-toi une maison et vois ce qui t'attend. Tu peux même construire un village entier si tu veux. Il y a beaucoup de voyageurs qui passent. Par là, peut-être que certains d'entre vous vont se joindre à ta colonie. Juste comme ça, je peux avoir des terres gratuitement ? Eh bien, vous devrez aller payer une taxe annuelle au roi. Mais à part cela, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Enfin, tant que vous n'en fraignez pas la loi. Ou tout du moins, tant que vous ne vous faites pas prendre. Ah, effectivement, petite nuance. Ça semble incroyable, la vallée a l'air magnifique aussi. Je pense que je veux rester ici et voir ce que le destin me réserve. Je suis heureux de l'entendre. Vous pourrez trouver des ressources partout dans le pays. Prends quelques pierres et bâtons sur le sol et fabrique-toi une simple hache. Avec elle, tu pourras abattre des arbres et les couper en bûches. Ensuite, tu peux créer un marteau en bois qui sera crucial pour le processus de construction. Je suis sûre que tu aies habitué. Ok. Vous se réconstruire une maison. Revenez à Gasovia. Parle à ma femme. De Brogniaga. J'ai la taverne. Demandez-lui de vous nourrir. Vous devez être la famille. Et puis, prends quelques bières pour nous deux et reviens. Je te raconterai des histoires sur Jordan. Bonne idée. On peut passer directement à l'étape bière ? Non. Bon. Ok. Alors, toutes les ressources collectées dans la nature. Ok. Alors, donc ça, ici on a l'intégralité des objets qu'on peut construire. Mes compétences. Pour l'instant, je n'ai pas de points de compétences. Mon journal. Il faut que je récupère dix bâtons et deux pierres. Enfin, alors, par contre, je suis en train de me poser la question de où est-ce que je vais... Alors, pourquoi il y a des quêtes, quêtes-cibles ? Nouvelle quête. C'est qui qui a une quête ? De Brogniate ? Non. C'est pas lui. Ouais, non, c'est lui. Euh... Ah ! Une quête pour moi, toi, oui. Est-ce que je peux t'aider ? Avez-vous des graines avec vous ? Je vais me faire un petit jardin et j'en aurai besoin. Je vous ferai pas savoir si j'en ai un réserve. Très bien. Fin du dialogue. On reprend les quêtes, hein, comme d'hab. Petit jardin. Non, Edwin. Bien pour moi. Donc, oui, je disais, la question que je me posais, c'est... Où est-ce que je m'installe ? Alors, Alwin. Bonjour, je m'appelle Rassimir. Bonjour, je m'appelle Alwin. Je te reconnais pas, tu es nouveau aussi ? Là, je viens du sud. Je suis à la recherche d'un nouvel endroit où je pourrais commencer une nouvelle vie. Bonne chance à vous, alors. Je vais supporter cette monotonie. Je m'appelle il y a besoin de moi, ok. Je suis contre-travillé sur les nerfs, j'ai un problème, et puis, ok, est-ce que je peux t'aider, du coup ? Fait-il y ait des conflits entre ma mère et Jarron, n'y est pas. Là, les bords refusent de laisser ma sœur au cas, tranquille. Je vais laisser les ordres de chevalier. Ok. Ok, ce serait plutôt la première assiette. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, bon. On verra. Donc, du coup, je disais, ouais, je ne sais pas où est-ce que je vais m'installer. Déjà, je vais commencer à montrer des cailloux. Ok. Alors, voyons voir. Regardons un petit peu la carte. Nous, on est là. Ici, ça me semble pas mal, du côté de Bororo. Peut-être essayer de faire ça. On peut traverser, bien sûr. Mais on va faire nos lookettes, tranquillement. Coupe d'arbre plus rapide de 10% pendant les 10 prochaines secondes, ce qui est plus... Ouais ? Au rebat d'un arbre, vous devez disposer d'une hache. Cet outil peut être acheté ou fabriqué dans le menu création. On a la section artisanat. Équipe la hache, j'enlève un désemplacement rapide. Je vais couper l'arbre tombée en plusieurs parties pour obtenir des bûches et d'autres ressources comme des bâtons et des plumes. Ok. Euh... Naissance inventaire. Alors, déjà, la torche simple. Je peux pas la mettre en 1, non. Alors, attends, comment est-ce que je fais de l'artisanat ? Comment je fais de l'artisanat ? Ça, j'ai rien du tout là-dessus. Carte... Rien du tout, journal, compétences. Connaissance en artisanat, mais j'ai pas de points de compétences, ça, c'est mes points de compétences. Hum hum. Alors, attendez. Euh... Paramètres. La grossesse et clavier. Gestion N, technologie. Menu création. Voilà. Alors, artisanat. Et du coup, on va pouvoir faire une H en pierre. Et je suis immobilisé pendant qu'on fait ça. Très bien, j'ai fait une H en pierre. Ensuite. Équipé. Euh... Bah du coup, on va peut-être... Commencer à aller par là-bas, voir un petit peu... À quoi ça ressemble. Arbre coupé, 5. Paille, 2. Alors, Paille, c'est quoi ? Ah, voilà, c'est ça. C'est les roseaux. Eh ben, ça va, il y en a. Ah non, il n'y en a plus. Pardon. Excusez-moi. Ah, je peux boire de l'eau. Là, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Oui, donc au niveau du hub, vous pouvez voir en bas à gauche, vous avez la barre verte qui représente mon endurance, la barre rouge, ma vie. Donc jusqu'ici, rien de particulier. La barre jaune qui représente, je suppose, la faim et la barre bleue qui représente la soif. On va aller voir vers là-bas, là, voir si je ne trouve pas un endroit sympa pour m'installer. Ok, alors. Artisanat. Est-ce que je peux faire un maillet ? Il me faut un rondin, d'accord. Donc de toute façon, il faut que je coupe un arbre. Ah, ce n'est pas parfaitement fluide sur le retour. Bon, ça reste très rare regardable, mais j'ai des petites pertes de FPS quand même. Ah oui, pardon. J'étais en train de crever à la course. Il allait me faire le coup du premier marathonien. Mais lui, en courant de 800 mètres, ça aurait été un peu triste. Alors, voyons voir. On a beaucoup d'arbres ici. On a déjà... Est-ce que ça se casse ? Je ne sais pas. En tout cas, on a du cuir. Un couteau en pierre, très bien. Mais, 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 j'ai bien fait de partir par là. Une bière d'avoine. Ah, j'ai gagné un niveau en survie, très bien. Est-ce que... Du plantain ? Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une plante qui se mange. Je regarde au niveau des puissons, voir si... Pertuis, qu'est-ce que tu veux que j'en foute ? Euh... Je regardais si je ne voyais rien qui puisse être collecté vu qu'il y avait quand même pas mal de loot dans le... Oh ! Non, je croyais que c'était un coffre. Est-ce qu'on est... Non, on n'est pas encore là où j'avais dit que je voulais m'installer. Ah, c'est... Je ne voyais pas le village, il est là-bas. Je disais, oui, ça joue quand même sur la vitesse de... Sur la distance d'affichage, c'est un peu dommage. Alors, là, on y est, dans cette grande zone. Donc, on a toujours nos bois qui sont... Les bois qui sont au-dessus. En vrai, ça m'a l'air très bien. En vrai, ça m'a l'air très très bien comme zone CIB. C'est ici que je vais m'installer. La vue est belle. Et bien, du coup, on va commencer à collecter... À collecter du bois. Il y a un petit chemin qui arrive là. Non, non, très très bien. Alors, si je l'ai râpe, pour l'enlever, il faut une pelle, d'accord. Ok. Alors, donc, du coup, là, généralement, je devrais pouvoir me faire un maillet en bois. Parfait. Couteau en pierre. Alors, pour... Pour mettre dans l'emplacement rapide, j'appuie sur 2, c'est ça ? On a bien sélectionné le couteau en pierre, non ? Ah, d'accord, ok. Donc, couteau en pierre, je peux le mettre en 2. Ça, je vais le mettre en 3. Ah, là, je vais le mettre en 1. Ah, là, je vais le mettre en 1. Ok, d'accord. Une pièce, plus une pierre. Oh, il y a des champignons, là. Ouais. Aïe. Il y a encore des champignons. Oh, maille, maille, maille. C'est super, ça. Je tombe sur des champignons. On va pouvoir faire une soupe. Ah, je suis trop lourd. Bon, je vais quand même couper les derniers arbres. Oui, oui, je sais. L'hydratation et le ciel. On verra pour la suite. Vous savez que je n'ai plus beaucoup de flotte. Très bien. Ben alors. Ouais. Ok, je peux juste laisser appuyer. Pas besoin de mâcher le bouton. Alors, attends. Est-ce que je peux laisser tomber ? Alors, X, oui. Alors, rond 1, on va en laisser tomber. 1. Ah, non, j'ai jeté là-dessus. Construisez votre première maison. D'accord. Donc, bâtiment. Habitation, petite maison ordinaire. Ok, d'accord. Alors, là, où est-ce qu'on va se mettre ? Oh, mais il y a des rondins qui tombent. On va se mettre là, pour l'instant. Donc là, il va falloir que je mette... Alors, le maillet, j'avais dit, pardon, que c'était 3. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, donc. Bon. Ah, attendez, peut-être que... On va mettre, on va pour ses claviers. Interfaces, c'est... On va faire ça, pour le coup, je vais faire ça. Sélection et action complémentaire. Masquer et afficher HUD. Déplacer le C vers la gauche. Changer de mode de marche, ça, je m'en fous. Mode d'inspection, ok. C'est bien gentil de me mettre des... Ah, d'ailleurs, j'ai pas un point de compétence. Euh, on verra après. Euh... C'est bien joli de me mettre un emplacement rapide, mais... Non. C'est bon, je vais l'équiper, là. Non, il veut pas. Alors, je vais déjà aller picoler un coup. Si, pourquoi est-ce que moi, je me suis amusé à passer le tuto ? Je pensais que j'avais compris. Attends, peut-être... C'est-à-dire, route... Ceci, déjà, je pourrais faire ça. Ah, voilà ! Ok, d'accord. Ok, c'est... Faut utiliser la mallette. La molette, pardon. Ok. Euh, éditer, mur avec... Alors, d'accord, oui. Donc là, je peux choisir... Où est-ce que je mets des fenêtres ? Où est-ce que je n'en mets pas ? La porte ici, ça me paraît bien. Euh, par contre, ici, on va éditer. On va mettre un mur sans fenêtres. Oh, mur en torchis ? Murs en bois. Rondin 1, bâton 8. Murs en pierre. Alors, en gros, tu sais quoi, on va se la péter. Ah, d'accord. Euh... Ah oui, d'accord, ok. Donc, mur. Antorchis. Antorchis. Alors, par contre, ici, on va mettre un mur en bois. Putain, oui, par contre, il fait déjà nuit. Oui. Rondin x 4. Quoi ? Mais attends, mais j'ai plus mes rondins, moi ? Ah bah non ! J'ai placé ma... J'ai placé mes fondations. Ah bah oui, ça m'a bouffé tous mes rondins. Rondins. Là-haut. Récupérer l'intégralité des rondins que... Enfin, des arbres que j'avais coupés. Ok. 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 Oh, là, on est lourd. Oh, qu'est-ce qu'on est lourd. J'ai l'impression d'être revenu dans l'arc, là. Ça va galérer avec le poids. Allez ! On va peut-être pouvoir manger... Un petit peu... Ça baissera un petit peu le... Quoi ? Un petit peu... Un petit peu moins lourd, mais bon. Pas ouf non plus. Eh ben... Dormir. Pour dormir, vous devez construire une maison. Créer un feu de camp. Si vous choisissez de dormir, votre personnage se réveillera. Dormir dans votre colis vous donne de plus petites quantités. Ok. Fermez. Je veux bien dormir, mais là, le problème, c'est que j'ai pas vraiment de maison et je suis pas tout à fait prêt à en avoir une. Ok. Je peux toujours sauter, par contre. Voilà. Ouais, c'est bon. Ça fonctionne. On va faire un mur avec fenêtre. En torchis. Voilà, c'est bon déjà. On est mieux. C'est pareil, je peux maintenir le clic gauche, tout simplement. Est-ce que je vais avoir assez de bâtons pour tout faire ? Ah non, il y a le couloir derrière à faire. Ça m'étonnerait que j'ai assez de bâtons. Je vais en ramasser d'autres. De ce pas. Bon, ça va. Les bâtons, ça monte vite. On va les bâtons. On va les bâtons. ah il me faut un rondin aussi on va aller en couper un on va aller couper un arbre tout de suite allez ok un petit peu surchargé mais ça va rien de bien méchant alors l'ambiance musicale du jeu est discrète on va dire il y a une ambiance musicale mais je pense que c'est à peine perceptible pour vous normalement j'ai fait les tests de son là la façon dont j'ai fait ma balance de son ça devrait être à peu près correct pour vous ah je vais pas avoir assez de rondins encore ah j'ai pas assez de rondins ah oui et puis en plus j'ai fait une porte en bois donc les rondins il m'en fout plein super pourquoi j'ai fait ça moi ok on va du plantain et le dernier alors j'espère que vous voyez quand même Youtube même le chat je ne vois pas le stream on ne voit pas grand chose non plus je ne vois même moi même pas grand chose heureusement que c'est en surluisant en surveillance ah j'ai pu au secours je veux sortir merci j'étais prisonnier il me manque un rondin oui 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 je crois que j'ai tout eu mais je ne suis pas sûr oui nourriture oui je sais j'ai la dalle c'est ça que tu es en train de me dire je le sais bien que j'ai faim je m'en rends compte figure-toi et bah super allez on va dormir non je suis la prochaine saison non on va passer 300 ans à dormir ah je peux allumer un feu de camp de coffre d'accord je peux mettre des choses là-dedans on va mettre la bière le mythe perthuis le rouleau d'avoine on va tout mettre le cuir aussi paille plume ok très bien intéressant oh bah putain tant de merde alors on va bouffer un coup bien un peu de grond sécher on va aller voir parler à deux greniers ah bah c'est con elle m'aurait donné à bouffer sûrement allez je veux boire merci mais du coup je vais vous laisser ici youtube j'espère que cette petite découverte vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu un petit commentaire et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo salut bye 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 C'est parti.